En Birmanie, la répression militaire a fait une première victime, une jeune femme blessée par balle la semaine dernière qui a succombé à ses blessures ce vendredi. Mia, c'est son prénom, avait reçu une balle dans la tête au cours d'une manifestation le 9 février à Maipudou. Âgée de 20 ans, la jeune femme est devenue une icône du mouvement anti-pooch. Des dizaines de manifestants brandissent sa photo lors des marches de contestation. A l'extérieur de l'hôpital ce vendredi, la sœur de la victime a réagi face aux journalistes en appelant la population à rejoindre le mouvement pour qu'ils réussissent. Les autorités ont affirmé que seules des balles en caoutchouc étaient utilisées par les forces de sécurité. Une affirmation démentie par des médecins ayant pris en charge des blessés. Ils ont indiqué qu'au moins deux personnes avaient été touchées par des balles réelles. L'incident serait intervenu alors que la jeune femme s'abritait des canons à eau dans la capitale. Une vidéo qui documente la scène montre Mia tombée soudainement au sol après qu'une balle ait pénétré le casque de moto qu'elle portait. Ce décès intervient alors que les pressions se sont multipliées sur les généraux qui ont jusqu'ici fait la sourde oreille face aux multiples condamnations internationales et aux sanctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !